Assalamualaikum enfants et parents, aujourd'hui je vous propose de partir à la découverte des esclaves de l'époque qui ont embrassé l'islam. MashaAllah, puisse Allah les récompenser. Vous savez, à l'époque anti-islamique, donc avant que la prophétie arrive à notre cher prophète, les esclaves occupaient le rang le plus bas de la société mécoise. Ils n'avaient que très peu de considérations et ils subissaient de nombreuses injustices de la part de leurs maîtres. L'arrivée de l'islam a permis de songer tout ça. L'islam a libéré les esclaves de leur chaîne en leur enseignant que la place du serviteur auprès d'Allah ne dépend en rien de son rang social, mais plutôt que le meilleur d'entre eux auprès d'Allah et le plus pu. Et cela nous l'apprenons d'Allah lui-même. Dans son Coran, à la surat Al-Hujurat, verset 13. O homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. En plus, il faut savoir que l'islam a invité à la libération des esclaves en faisant de leur affranchissement une adoration par laquelle on peut se rapprocher d'Allah. Dans cette nouvelle série, nous allons découvrir six nouveaux compagnons. Ces six grands sahabas ont tous été esclaves à un moment de leur vie. Et il faut savoir que suite à leur conversion, certains d'entre eux subirent les pires sévices de la part des Quraysh. Du fait de leur statut d'esclaves, ils furent les premiers à subir la torture. Oui, je sais à quoi tu penses. Tu te demandes pourquoi Allah a laissé les premiers croyants se faire torturer, alors qu'il aurait pu les protéger. Eh bien, garde toujours à l'esprit qu'Allah est le sage. Tu sais, dans tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait, il y a une sagesse derrière, que parfois, on ne comprend pas. On voit une injustice, alors qu'Allah est le juste. Mais ces sagesse, parfois, nous dépassent, parce que notre intelligence, elle est limitée. Non, cela ne veut pas dire que tu es bête, que je suis bête, que nous ne sommes pas du tout. Mais cela veut surtout dire que Allah est le plus grand. Tu sais, Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend dans son Qur'an, à la surat Al-Baqara, au verset 216. Il se peut que vous détestiez une chose, alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose, alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas. Subhanallah, Allah nous le dit dans le Qur'an. Afin de cesser d'être frustré, lorsque l'on ne comprend pas une sagesse. En effet, c'est Allah qui nous a créés, et lui seul sait ce qui est bon et meilleur pour nous. D'ailleurs, l'épreuve renferme de nombreux bienfaits pour le croyant. Il ne faut jamais oublier qu'en tant que muslim, nous sommes soumis à Allah, et nous croyons en son destin. Nous devons accepter les épreuves qu'Allah nous a prédestinées, et les surmonter avec patience, sans se plaindre, en tenant des paroles du type, « Mais pourquoi ça m'arrive ? Pourquoi à moi ? » Ça fait partie des six piliers de la foi, MashaAllah. Et une fois encore, Allah nous le confirme dans son Qur'an, à la Sourate Al-Nabiyya, verset 23. « Il, c'est-à-dire Allah, n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, mais ce sont eux qui devront rendre compte de leurs actes. » Vous savez, Allah a fait de ces hommes des modèles et des guides pour la communauté musulmane. Et pour atteindre ce statut, ces hommes ont été forgés par les épreuves qu'Allah leur a prédestinées. C'est ainsi que ces épreuves les ont renforcées dans leur foi, et les ont préparées à remplir cette mission qu'est la propagation de l'islam, après la mort de notre bien-aimé Mohamed, alayhi salat wa salam. Et ça, et ce, de la meilleure des façons, de la meilleure des manières. Ils ont enduré et lutté dans le sentier d'Allah jusqu'à ce que l'islam nous parvienne. Encore une preuve que ce sont vraiment des super-héros. Allah nous a créés pour nous éprouver et voir ainsi qui d'entre nous est prêt à patienter pour Allah, en s'attachant fermement à sa religion, malgré les difficultés. Et ça, il nous le dit également dans le Coran. Subhanallah, comme le Coran nous apprend tout, si seulement on le lisait. Dans la surah Al-Ankabut, aux versets 2 et 3, Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « nous croyons » sans les éprouver ? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. A nous de ne pas oublier que la patience face aux épreuves est une adoration qui nous permet de nous rapprocher d'Allah, car Allah aime ceux qui sont endurants. D'ailleurs, lorsqu'Allah aime un serviteur, il l'éprouve pour le pousser à patienter et ainsi le rapprocher de lui. L'épreuve est donc une épreuve qu'Allah nous aime. Et c'est bien pour cela que le messager d'Allah, Ali Salatou Salam, nous a dit « La grandeur de la récompense est à la mesure de la grandeur de l'épreuve. Et lorsqu'Allah aime des gens, il les éprouve. » Bien entendu, chacun a des degrés différents. Donc, inutile de nous dire « Ah, mais moi je ne suis pas éprouvé de cette manière, alors il ne m'aime pas. » Non. Ne réfléchissons pas à l'envers. Ne laissons pas Shaitan nous faire un petit « Ouest-ouest ». Cela veut seulement dire que ces sahabas, Allahoumabarik, ont un degré extrêmement haut. Allah a aimé ses compagnons et il les a élevés en leur permettant de surmonter ses épreuves jusqu'à en faire des modèles pour l'humanité. Je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode pour enfin découvrir ces super-héros.